Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présente les 4 appuis du manager pour progresser. Elle s'inspire du travail des grimpeurs et des alpinistes. Cette vidéo a été tournée à l'IFACOM en Vendée. J'en profite pour saluer tous mes anciens participants et mes participants de cette année du séminaire de négociation. C'est parti pour les 4 appuis du manager pour progresser en s'inspirant du travail des grimpeurs et des alpinistes. Le premier appui c'est vous-même. Il s'agit de cultiver vos qualités et votre motivation. Cette idée générale est reprise de plus en plus par la psychologie positive et elle avait déjà été largement développée dans Managing Oneself de Peter Drucker. Le deuxième point essentiel c'est de développer votre équipe pour sa réussite et pour la vôtre. Tout le monde le sait mais il faut quand même rappeler qu'un manager existe seulement quand il a une équipe. Sinon ça s'appelle moins un manager. Tous les ouvrages qui traitent du management d'équipe, de la connaissance de soi-même et des relations avec les autres sont des ouvrages fondamentaux qui nous aident à progresser sur cet appui. Le troisième appui c'est d'explorer notre univers professionnel pour en être un fin connaisseur et aller au-delà pour prévoir les évolutions et s'inspirer des bonnes pratiques d'autres univers. Notre réseau est alors essentiel. Le quatrième appui c'est la perfection et la maîtrise de notre art avec la recherche de l'innovation et de l'excellence. Ce principe a toujours été en place et encore aujourd'hui que vous fassiez 12 ans d'études de médecine ou 12 ans de pratiques dans les high tech, vous serez toujours en mode apprentissage pour vous perfectionner. Voici donc les quatre principes sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Comment les quatre appuis du manager sont-ils pris en compte pour la nomination des présidents de grandes sociétés ? L'exemple de Bob Iger nous enseigne qu'une personne qui s'est préparée pendant plusieurs années à prendre la succession d'un charismatique président comme Michael Eisner va réaliser des prouesses dans le groupe Disney. Avec l'acquisition notamment de Pixar, Marvel et Lucasfilm, Bob Iger a mené Disney vers de nouveaux sommets. J'ai eu la chance d'écouter Bob Iger prendre la parole en 2008 à Disneyland Paris lors d'une réunion d'équipe. Clairement, son charisme et sa vision annonçaient déjà sa réussite. Bob Iger nous donne un bel exemple de la réussite d'un président en parfait équilibre sur les quatre appuis. Carrefour a une approche plus acrobatique ou plus audacieuse dans la nomination de ses PDG. L'excellent Lars Olofsson, après une fantastique carrière dans le groupe Nestlé, a rejoint le groupe Carrefour comme président pendant trois ans de 2009 à 2011. Le passage du monde de l'industrie au monde de la distribution a été l'objet de nombreuses critiques et son mandat n'a pas été renouvelé après trois ans. Plus récemment, la nomination de Alexandre Bompard à la tête du groupe donne aussi lieu à de nombreuses spéculations. Énarque de formation, expérimenté dans les médias, chez Canal Plus au niveau du sport et chez Europe 1 comme patron de la station, Il a également réussi une expérience à la FNAC où il a conduit au rachat de Darty. Sa nomination comme président du groupe Carrefour est une nouvelle étape et une nouvelle dimension dans sa carrière. Espérons que la transition sera une réussite à la fois pour lui et surtout pour le groupe Carrefour. Et voilà ! Cultiver nos qualités et notre motivation, développer notre équipe pour la faire réussir et réussir avec elle, explorer notre univers et au-delà pour voir comment il va évoluer, rechercher l'innovation et la perfection dans le travail quotidien que nous réalisons, voici les quatre appuis du manager. A partir de là, comment allons-nous progresser ? Eh bien, à la façon d'un grimpeur, nous gardons toujours trois appuis sur quatre et le quatrième, nous le laissons bouger pour prendre une direction, pour progresser. Ce que les grimpeurs arrivent à faire avec beaucoup d'entraînement et avec l'aide des sensations physiques, nous devons arriver à le faire en tant que manager avec simplement un concept cognitif. Nous n'avons pas d'éléments physiques qui nous font tomber dès que nous perdons un des appuis. Le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est de toujours garder trois appuis sur quatre. Partagez ce conseil avec vos amis, avec vos proches, avec vos équipes, avec toutes les personnes que vous voulez voir réussir. Donnez-moi aussi vos feedbacks et je vous dis à très bientôt. Merci.